4 décembre 2012. En ce beau matin d'hiver, Mediapart publie un premier article affirmant que Jérôme Cahuzac, alors ministre du budget, a détenu pendant de longues années un compte bancaire non déclaré à l'Union des banques suisses de Genève, selon une enquête de Mediapart qui s'appuie sur de nombreux témoignages et des éléments documentaires probants. Accusation niée par l'intéressé qui menace le site d'une action en justice. En effet, il ne vous a pas échappé que la Suisse est un petit peu un paradis fiscal et qu'avoir un compte non déclaré là-bas est une fraude. 5 décembre 2012. Après des dénégations répétées du ministre, Mediapart publie un élément de preuve sur son site, un enregistrement de l'année 2000 où le futur ministre parle à son correspondant d'un compte qu'il possède à l'UBS, le ministre dément. 8 janvier 2013. Une enquête est ouverte sur cette affaire d'ancien compte suisse du ministre. 24 janvier 2013. L'enregistrement est apparemment authentique selon la police scientifique. 19 mars 2013. Jérôme Cahuzac se prétend toujours innocent et quitte le gouvernement pour se préparer à la suite judiciaire de l'affaire. 2 avril 2013. Sur son site, jérômecauzac.com, l'ex-ministre publie une note où il admet avoir un compte bancaire à l'étranger depuis environ 20 ans sur lequel il détient 600 000 euros. Il y exprime ses regrets et ses excuses au gouvernement, au président de la République, à ses collaborateurs, à sa famille, etc. Et il la termine par « Penser que je pourrais éviter d'affronter un passé que je voulais considérer comme révolu était une faute inqualifiable. J'affronterai désormais cette réalité en toute transparence. » 11 octobre 2013. Après un examen par le Conseil constitutionnel, la loi relative à la transparence de la vie publique est adoptée, créant par là même des obligations de déclaration de revenus et ou de patrimoine pour les hommes politiques et instituant la HATVP, Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Bonjour, aujourd'hui je vous propose qu'avant de s'intéresser à ce qu'est la transparence dans la vie politique et dans la vie publique en général, on se fasse un constat très simple. L'affaire Cahuzac est loin d'être la première affaire qui a concerné des hommes politiques de premier plan. Affaire de la Société Générale, les écoutes de l'Elysée, Affaire Clearstream, Affaire EADS, Affaire Karachi, Affaire Bettencourt, Bref, une liste loin d'être exhaustive, mais qui met bien en lumière le fait que jusque-là, la transparence n'avait pas vraiment été mise sur le tapis. Le souci, c'était l'opposition farouche de certains hommes politiques. Des députés, des sénateurs, des membres du gouvernement ne souhaitaient pas que les citoyens puissent consulter, par exemple, leurs déclarations de revenus et de patrimoine. Le respect de la vie privée a pas mal servi à ces gens, qualifiant la transparence de voyeurisme ou d'étalage. Pourquoi l'affaire Cahuzac a ravivé l'envie de transparence ? La question est bien moins évidente qu'il n'y paraît. Quand on y regarde d'assez près, Jérôme Cahuzac avait fait des déclarations d'intérêt de patrimoine à l'administration avant que l'enquête ne conduise à sa condamnation. Déclaration qui était fausse, en fait. Qu'on soit clair, si Jérôme Cahuzac a été condamné, c'est parce qu'il était dans la plus complète illégalité. Si aujourd'hui une personne politique veut encore faire des déclarations fausses, le fait qu'elle soit accessible aux citoyens, ça change rien du tout. La transparence n'arrêtera pas les affaires. Alors pourquoi fallait-il une affaire pour qu'on légifère sur la transparence ? Je pense que c'est l'opportunité politique qui est le principal moteur de cette volonté-là. La transparence ne faisait pas partie des promesses de campagne de François Hollande. Et ce sont les circonstances qui l'ont obligé à mettre ces dispositifs en place. Déjà parce que ses promesses de campagne avaient été manifestement non tenues, voire complètement trahies, et aussi parce que c'est lui qui avait nommé le ministre fraudeur. Ajoutez à ça les élections municipales qui arrivaient quelques mois plus tard, et vous vous apercevrez que c'est moins l'honnêteté que l'opportunisme politique qui a présidé à la mise en avant de la transparence. Mais en réalité, c'est quoi la transparence de la vie publique ? Déjà, c'est une exigence démocratique. Le premier élément de toute démocratie, c'est la connaissance des informations relevant de la vie publique. C'est seulement ça qui permet un exercice éclairé de ces droits et libertés par chaque citoyen. La transparence, c'est l'idée que tout ce qui concerne les citoyens doit leur être accessible facilement. L'accessibilité du droit est une bonne comparaison. Puisque le droit est appliqué à tous les citoyens, tous les citoyens doivent pouvoir en avoir connaissance. La transparence, c'est à peu près pareil, mais dans une définition extensive. Les preneurs de décision, donc les personnes politiques, ont un pouvoir très fort qu'ils exercent en notre nom. Du coup, il faut qu'on sache ce qu'ils en font, qui ils sont et à quelle fin ils l'exercent. La transparence, c'est aussi pouvoir savoir ce qui est fait des ressources publiques, que ce soit de l'argent ou des biens. Plein de démarches entrent dans l'exigence de transparence, et une bonne partie sur Internet. Et depuis fin 2013, donc juste après l'affaire Cahuzac, on a la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. Avant ça, c'est l'opacité plus ou moins totale. Et ça même sur des sujets qu'on aura déjà éclaircis, par exemple les comptes de campagne. La première structure qui s'occupe d'examiner les comptes de campagne, c'est la CNCCFP, la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques. Mais en fait, cette commission ne rend que des décisions de rejet ou d'acceptation des comptes. Du coup, si vous allez voir les décisions, vous ne verrez qu'un tableau récapitulatif très très général et des détails uniquement sur les montants non revenus. Autrement dit, il va falloir faire confiance à la CNCCFP pour vérifier les comptes. Nous ne sommes pas censés avoir un avis sur la manière dont les partis dépensent l'argent public. On ne nous fait pas confiance. Parce que c'est finalement ça le nœud de la transparence. La confiance qu'on nous accorde à nous, les citoyens. Et faire confiance aux citoyens pour qu'ils exercent le pouvoir de manière éclairée et responsable, c'est une définition acceptable de la démocratie. C'est pour ça que la transparence est un élément essentiel de la démocratie. Et c'est aussi pour ça que devoir s'en remettre à une institution comme la CNCCFP, eh ben c'est pas terrible. Exemple, les comptes de campagne en 2007 des candidats Royal et Sarkozy. Il se trouve que la Commission avait mis en avant des frais de maquillage de 51 000 euros pour Madame Royal et de 34 000 euros pour M. Sarkozy. Étant imputée aux comptes pour un montant manifestement excessif, la Commission décide de réduire au tiers ce qui est déclaré. Autrement dit, 11 000 et 17 000 euros de frais de maquillage pour une campagne présidentielle, ça n'est pas considéré excessif. Voilà le genre de soucis que ça pose. Notre appréciation personnelle, ce qui semble juste être du bon sens, eh bien c'est rejeté d'office, sauf cas d'excès extraordinaire. Bon, depuis qu'on a la HATVP, est-ce que ça va mieux ? Évidemment oui, mais peut mieux faire. La transparence, c'est aussi faire en sorte qu'on regarde un peu ce dont on parle. C'est rendre accessible à tous les outils de la transparence. Si avant cette vidéo, la HATVP vous était inconnue, c'est qu'elle ne réalise pas une bonne partie de sa mission. Si vous ne saviez pas qu'on peut aujourd'hui accéder aux déclarations de revenus d'hommes politiques, de membres du gouvernement et d'élus sur le net, c'est qu'il y a un problème d'accessibilité et de connaissance de ces outils. Et au-delà de ça, quand on connaît, il faut pouvoir déchiffrer. Regardons quelques déclarations, il arrive que ce soit manuscrit, et dans ces cas-là, ça peut être vraiment illisible. Et dans d'autres cas, on ne comprend vraiment rien au contenu. En regardant par exemple la déclaration de l'actuel premier secrétaire du Parti Socialiste, M. Cambadélis, on en arrive à croire que le type ne gagne rien du tout, ce qui est complètement illogique. Donc gros problème d'accessibilité sur ces points-là. Et le plus gros problème, c'est la mission démocratique. La transparence seule ne sert à rien. Et attention, je ne dis pas qu'il faut supprimer cette exigence, je suis vraiment pour la transparence. Mais le souci, c'est qu'elle doit s'inscrire dans une évolution plus globale, qui est l'évolution démocratique. C'est bien de savoir des choses sur les membres du gouvernement ou les élus, encore faudrait-il que ça puisse avoir des conséquences. Un exemple. Mettons qu'en France, on est un ministre de l'économie, M. Macron, qui est un ancien et futur possible employé d'une grande banque, la banque Rothschild. La loi sur la transparence s'applique, et on voit dans sa déclaration de revenus et de patrimoine, les choses suivantes. Juste avant la présidentielle, le type gagne ses salaires en tant que gérant de banque, voire avec une part de dividende dans les sociétés du groupe Rothschild dont il était associé. Et il se trouve qu'une fois au pouvoir, le type met en place une politique très favorable aux banques. Comprenez qu'en regardant la déclaration, je puisse immédiatement penser à un conflit d'intérêts. L'intérêt général contre l'intérêt personnel ou l'intérêt de la banque, voire des banques. Je n'accuse pas le ministre, je pose la question. Le principe, c'est pas de demander une appréciation judiciaire, c'est de demander une appréciation politique. Est-ce que moi, citoyen, je veux d'un ministre de l'économie qui a été gérant, associé, directeur d'une grande banque au moment de la crise financière de 2008, qui a été nommé par un président de la République qui a dit que son ennemi, c'était le monde de la finance, et dont l'action s'est avérée très très pro-banque ? Ma réponse est non, et je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas. Pourtant, en tant que citoyen, je n'ai aucun pouvoir. Et c'est là le principal problème de la transparence. On peut constater, mais pas contester. La transparence est nécessaire à la démocratie, mais réciproquement, la démocratie est nécessaire à la transparence. Il faut absolument associer à la transparence des pouvoirs aux citoyens. Quels pouvoirs, les possibilités ne manquent pas ? Ça peut être la révocation des élus, ou des questions émanant des citoyens. Il y a plein d'initiatives concernant la démocratisation, et je vous invite à vous renseigner là-dessus. En tous les cas, la transparence en France, elle n'est vraiment pas satisfaisante, même si c'est toujours mieux que rien. On peut vraiment espérer un mieux dans ce domaine, et pour ma part, j'espère qu'on ne peut pas craindre un retour à l'opacité. Mais au moins, la question de la transparence se pose la question de la démocratie, parce qu'elle donne un début de commencement de moyens de contrôle populaire, de l'action et des acteurs politiques. Et pour une fois que je peux parler d'une amélioration et pas d'une détérioration, eh bien je suis content. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada